Bonjour à tous! Comme vous le savez tous, au premier cours de chaque semaine, vous apprenez quelque chose de nouveau et au cours suivant, vous réviser ce que vous avez appris. Donc, aujourd'hui, vous allez réviser ce que vous avez appris au cours précédent. Commençons donc par la révision de ce qu'on a appris dans la classe précédente. Alors, quelle est la différence entre les options miniscule et majuscule? En utilisant l'option majuscule, on peut changer les lettres du texte sélectionné en majuscule. De même, en utilisant l'option miniscule, on peut changer le texte sélectionné en lettres minuscules. Pourquoi utiliser l'option majuscule à chaque mot? Avec majuscule à chaque mot, on peut mettre la première lettre de chaque mot du texte sélectionné en majuscule. Qu'est-ce qu'un tableau? Et pourquoi l'utiliser? Un tableau est formé de colonnes et de lignes assemblées. Il ressemble à votre cahier de mathématiques et comporte de nombreuses cases ou cellules. On utilise les tableaux pour de nombreuses choses, comme pour le travail de bureau, pour faire des bulletins, des calendriers, pour des dossiers scolaires ou d'autres travaux. Pourquoi utiliser l'option fusionner les cellules? Fusionner signifie unir ou faire un tout. L'option fusionner les cellules est utilisée pour fusionner deux ou plusieurs cellules dans une seule. Pourquoi utiliser l'option scinder les cellules? Scinder veut dire séparer ou faire plusieurs morceaux à partir d'un seul. En utilisant l'option scinder les cellules, on peut diviser une cellule en plusieurs cellules. On peut diviser une cellule horizontalement ou verticalement. Commençons maintenant par le cours. Maintenant, allumez votre ordinateur et ouvrez le fichier de Writer. Ensuite, faites un tableau contenant cinq lignes et cinq colonnes et ajoutez-y le dossier scolaire d'un élève. Si vous rencontrez des problèmes, regardez la vidéo et apprenez-en. Apprenons comment insérer un tableau dans un document de texte. Tout d'abord, placez le curseur dans le document où vous voulez insérer le tableau. Puis, cliquez sur le menu tableau. Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu insertion. Puis, cliquez sur l'option tableau. Vous pouvez aussi utiliser le récourci CTRL F12. D'une boîte d'insérer un tableau apparaître. Ici, vous pouvez attribuer un nom à votre tableau. Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer le nombre de colonnes. Puis, augmenter le nombre de lignes et cliquer sur OK. Voilà, un tableau avec cinq lignes et cinq colonnes est inséré, comme vous pouvez voir en vidéo. Il y a cinq colonnes et cinq lignes. Vous pouvez aussi voir une bague d'outils de tableau. Notez que, si vous cliquez à l'intérieur du tableau, la bague d'outils de tableau apparaîtra avec les différentes options. Vous pouvez aussi déplacer cette bague d'outils de tableau dans le document où vous voulez. selon votre choix. Maintenant, vous pouvez voir les options de bague d'outils de tableau à côté de la bague d'outils de formatage. Vous pouvez le déplacer dans le document où vous voulez, selon votre choix. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer un tableau dans un document de texte. Apprenons comment insérer les données dans le tableau d'un writer à l'aide de cette vidéo. Tout d'abord, placez le curseur dans la cellule où vous voulez taper. Dans cette vidéo, nous avons tapé « Non ». Ensuite, cliquez dans l'autre cellule et tapez « Numéro de rôle ». Ensuite, cliquez dans la première cellule et tapez « Mathématiques ». Puis, cliquez dans la première cellule de la quatrième colonne. Ici, tapez le mot « Anglais ». Puis, placez le curseur dans la première cellule de la cinquième colonne et tapez « Informatique ». Maintenant, nous avons cinq rubriques dans ce tableau. Alors, nous allons taper les données selon les rubriques. Sous la rubrique « Non », vous devez taper le nom des personnes comme « Jeanne », « Marie », « Nicolas » et « Marc ». Ensuite, vous devez taper le numéro de rôle de chaque personne. Tapez les notes qu'ils ont obtenues en mathématiques. Ensuite, tapez les notes qu'ils ont obtenues en anglais, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, tapez les notes qu'ils ont obtenues en anglais. Puis, tapez les notes qu'ils ont obtenues en informatique. Alors, les données de chaque personne sont insérées dans ce tableau. Vous pouvez aussi élargir la taille de chaque cellule comme montrer en vidéo. Puis, sélectionnez le tableau entier en utilisant la souris ou pavé tactile. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option « Taille » situé dans la barre de formatage. Et sélectionnez le taille de votre choix. Voilà, la taille du texte est changée. Notez que, si vous trouvez que l'orthographe d'un mot n'est pas correcte, il vous suffit de faire un clic droit à l'intérieur de ce mot et vous obtiendrez une liste de mots apparentés, à partir de laquelle vous pouvez sélectionner le mot correct. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer les données dans le tableau d'un writer. Maintenant, vous allez montrer que vous pouvez insérer une nouvelle ligne au-dessus de la toute première ligne. Si vous avez un doute, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Apprenons comment insérer les lignes dans un tableau d'un writer. Tout d'abord, placez le curseur dans une cellule de la ligne après laquelle ou avant laquelle vous voulez insérer les lignes. Puis, cliquez sur le menu tableau. Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu insertion. Vous y verrez trois options, parmi lesquelles vous devez cliquer sur l'option ligne. Une boîte d'insérer lignes apparaitra. Ici, cliquez sur l'option avant. Puis, cliquez sur OK. Voilà, une ligne est insérée avant la ligne où nous avons placé leur curseur, comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer les lignes dans un tableau d'un writer. Ensuite, fusionnez toutes les cellules de la première ligne et entrez-y le nom de votre école. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo pour en savoir plus. Regardons cette vidéo pour apprendre comment fusionner des cellules dans un writer. Si vous cliquez à l'intérieur du tableau, vous pouvez voir son bac d'utiles. Tout d'abord, sélectionnez les cellules que vous voulez fusionner. Ici, nous avons sélectionné cinq cellules. Vous pouvez soit cliquer sur l'option fusionner les cellules dans la bac d'utiles de tableau, soit utiliser le menu tableau. En ce moment, cliquez sur le menu tableau. Puis, cliquez sur le sous-menu fusionner les cellules. Voilà, toutes les cellules que nous avons sélectionnées sont maintenant fusionnées, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, cliquez sur l'option d'alignement centré dans la bac de formatage. Ensuite, tapez le mot dossier de l'élève dans la cellule que nous venons de fusionner. Alors, c'est comme ça, nous pouvons fusionner des cellules dans un tableau dans un writer. Modifiez maintenant le désigne du tableau. En cas de problème, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Apprenons comment formater le tableau en utilisant l'option auto-format dans un writer. Ici, vous pouvez voir la bac d'utiles de tableau. Alors, dans cette boîte, cliquez sur l'option auto-format, comme montré en vidéo. Une autre boîte d'auto-format apparaîtra. D'ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel type de format prédéfini. Ensuite, cliquez sur le menu tableau. Puis, cliquez sur le sous-menu auto-format. La même boîte apparaîtra. Maintenant, vous pouvez sélectionner un autre type de format. Nous avons sélectionné le type comme bleu. Nous pouvons aussi voir son aperçu dans la boîte d'aperçu. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le tableau est formaté en bleu. Donc, c'est comme ça, nous pouvons formater le tableau en utilisant l'option auto-format dans Writer. Le cours est maintenant terminé. Enregistrez le fichier de Writer à un nouvel emplacement. En cas de doute, demandez à l'aide de votre professeur. Maintenant, éteignez correctement votre ordinateur. Aujourd'hui, vous avez pratiqué l'utilisation de l'option Modifier la casse et les options du menu tableau, comme insertion de tableau, fusionner les cellules et auto-format. Alors, bonne journée et à bientôt ! ... ... ...